On est actuellement deux et demi pour six postes, donc la directrice malgré ses annonces ne trouve pas d'infirmière et donc du coup voilà c'est un cri d'alerte parce que le danger est là, le danger d'abord que j'estime pour les résidents et puis pour nous-mêmes, le danger de faire une erreur par manque d'effectifs et par surcharge de travail. Comment vous vous sentez aujourd'hui après cette... Eh bien fatiguée, 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 c'est pour ça qu'on a vraiment, voilà, on crie au secours, voilà, c'est vraiment un message d'appel important et on fait appel à toutes les infirmières qui pourraient être intéressées pour travailler en milieu de l'EHPAD qui est un milieu très passionnant, très attachant, très agréable. Certes qu'il faut aimer mais franchement c'est du beau travail. Et ça fait longtemps que la situation est comme ça ou vous avez constaté un changement ? Alors il y a deux choses, c'est qu'on a deux collègues qui sont successivement partis en retraite et en départ, départ personnel, provision personnelle. Du coup on s'est retrouvé à devoir fonctionner à deux et demi avec une mise en place des douze heures qui étaient obligatoires pour fonctionner parce que sinon, voilà, il n'y avait pas assez d'infirmières sur la journée. Donc on a mis, les douze heures ont été mises en place et c'est pas tenable, ça peut tenir une fois, deux fois, mais à long terme c'est pas tenable. Et vous vous sentez lésé après cette période de Covid de ne pas pouvoir reprendre des congés ? Oui, ce qui nous perturbe beaucoup c'est qu'effectivement nous n'aurons pas de congés actuellement, il n'y a aucun congé de prévu pour nous cet été. Mais c'est un stress parce que si je lâche ma collègue, j'essaye de tenir un maximum, ma collègue va se retrouver toute seule. Bon, les autres seront en vacances, l'administratif je suppose qu'ils auront leur congé. Et alors comment va-t-on faire ? Comment faire ? Alors je tiens moi parce que je pense à ma collègue et tout et à Annick, mais effectivement, un jour ou l'autre ça se posera, ça fait un stress permanent, on y pense qu'il y en a une qui va lâcher. Ce matin j'ai une hémorragie nasale, je tourne à 15 et des brouettes de tension au repos. C'est vrai qu'à la longue j'ai des sifflements d'oreilles et la fatigue fait qu'on se demande si on ne va pas faire une erreur, injecter à la mauvaise personne par exemple, donner les cachets à la mauvaise personne parce qu'on court pratiquement, on est obligé d'aller très vite pour tout, sans arrêt. L'autre fois j'avais 15 minutes de repos à midi, c'est tout, sur mes 12 heures. On a des urgences, on a des gens qui font des malaises et parfois après on se retrouve le soir comme ça sans flancher jusqu'à 20 heures. Si on fait des heures supplémentaires, malheureusement on nous dit que c'est inadmissible de faire des heures supplémentaires, récupérez-les sur votre temps de travail. Comment faire ? Ah non, là on ne comprend pas comment ils feraient dans notre situation, ils ne peuvent pas s'y mettre. On ne se sent pas compris, on n'a jamais d'encouragement, jamais une parole d'encouragement, au contraire. Il faut dire les choses comme elles sont. Et moi j'ai connu la canicule en 2003, c'était horrible. J'ai été embauchée en 2003, l'année de la canicule. On a tourné en coupure pendant le mois de juillet, avec les collègues, la surveillante en congé. On a tenu en coupure, on a eu zéro mort. Ça s'est très, très bien passé pour les présidents et tout. J'ai mis à plat le fait que je ne voulais plus jamais faire ça au directeur, je l'ai signalé. Parce que deux fois j'ai failli partir dans le fossé quand même, sans les coupures, rentrer à la maison et revenir ici, c'était du long. Merci.